Bonjour, je suis arrivé à la gestion des utilisateurs qui est un nage mon outil d'utilisateur, modifier l'utilisateur, bloquer l'utilisateur, etc. Alors, on va connecter à part d'administration, on va marcher à l'utilisateur, gestion des utilisateurs cliquez sur le lien On va aller à l'utilisation du toolbar, on va faire des outils, des outils, de modifier, de bloquer, de bloquer, de supprimer Par exemple, on peut ajouter un nouveau utilisateur. Comment est-ce ? Donc, on clique sur Nouveau. Ensuite, on clique sur l'utilisateur. Comme Tutu. Donc, c'est l'islam. On va mettre l'islam. Comme Ali Ben Mahmoud. Par exemple. L'identifier l'identifier. C'est l'adminifier plus Simon. C'est un numéro de filtre. C'est un numéro de filtre. Donc, on clique sur le filtre. S'envole du filtre, on clique sur le filtre. Après, on clique sur le filtre. On clique sur l'email. Pour en appareil. La partie la partie en partie, c'est la rôle. D'cancer le filtre. Par exemple, on clique sur le filtre. Donc, on clique sur le filtre. reconocit. Ensuite, C'est bon, donc on va mettre les paramètres de tous, on va mettre les paramètres comme ils ont pour défaut. Donc, quand tu t'as mis à choisir, on va choisir l'administrator ou l'administrator. Donc l'administrator, c'est en ce moment, c'est le manager. Super Utilisateur, c'est ce qui ne va pas choisir. Super Utilisateur, c'est un autre chose dans le système. Il s'agit de tout. Donc, c'est par exemple, c'est le manager. Je me fasse manager, etc. Donc, l'administrator, c'est à quoi le manager ? Le manager, c'est à quoi le manager ? Le manager, c'est à quoi le manager ? Le manager, c'est à quoi le manager ? Voilà. Donc, on va choisir, par exemple, l'administrator. On va cliquer sur l'administrator. On va cliquer sur l'enregistrer et fermer. Donc, ici, j'ai l'utilisateur. Il s'appelle Ali bin Mahmoud. Il est actif, activer. Il est actif. On va cliquer sur l'identifier. On va cliquer sur l'identifier. Il s'agit de tout. On va cliquer sur l'identifier. Et on va cliquer sur l'identifier. Il s'agit d'un contact. out. connective uh 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 autre chose comme le rôle, l'email, le mot pass, etc. Nous allons enregistrer et enregistrer avec le ordre pour sauver les modifiations. Nous allons enregistrer les activations et le blocage et l'autre qui est le suppression. Par exemple, l'utilisateur a dit, nous aimer de bloquer. Nous allons enregistrer sur l'écone de direct. Nous allons enregistrer automatiquement. Nous allons enregistrer et enregistrer sur le blocage. Nous allons enregistrer l'utilisateur qui est bloqué. Nous allons enregistrer jusqu'à partir de la dernière fois. Donc, nous allons enregistrer la suppression. Nous allons enregistrer la suppression. Nous allons enregistrer la suppression. Et puis, on clique sur le suppression. Voilà, l'utilisateur est supprimé. Il y a quelque chose d'un exemple qui est important. Nous allons voir le dernier visite. Par exemple, il y a une dernière fois l'utilisateur. Il y a un d'enregistrer la suppression. Pour l'utilisateur à choisir, il y a une dernière fois. Il y a une dernière fois l'utilisateur. C'est impossible. Nous allons voir l'utilisateur dans le patch. Il y a une dernière fois l'utilisateur mais l'utilisateur. Il y a une dernière fois, il y a une dernière fois l'utilisateur. connecté, j'ai appris que le temps est connecté voilà par exemple, il y a des articles il y a des articles les autres 5 articles et il y a des 5 articles qui vont consulter donc il y a un nombre de clics il y a des articles il y a un nombre voilà, c'est bien merci et au revoir